Entre 1952 et 1958, Caen accueille une compétition automobile internationale se déroulant entre juillet et août à la prairie. Il s'agit entre autres d'une compétition de formule 1. Elle n'a cependant pas été intégrée au championnat du monde de la spécialité. Le premier meeting est organisé le 27 juillet 1952 sous l'impulsion du maire Yves Guilloux, aidé par l'Automobile Club de l'Ouest et la toute jeune écurie Léopard. Les pilotes effectuent au total 86 tours en passant devant la grande tribune. Avant la première guerre mondiale, quelques coupes de Normandie ont aussi été disputées entre amateurs. Avant chaque course, les Canets avaient droit à des démonstrations. On pouvait alors y croiser des side-cars, des motos et aussi des voitures type Le Mans. L'épreuve permet aux spectateurs d'admirer de véritables bolides pilotés par des champions. C'est aussi un spectacle populaire qui permet aux pilotes régionaux de participer aux courses. L'épreuve phare voit concourir des voitures prestigieuses, Ferrari, Gordini, Cooper, Maserati. Des pilotes reconnus viennent disputer des courses comme Maurice Trintignant, Jean Berra, Sterling Moss ou encore Roy Salvadori. Le circuit passe par le cours Koenig et sur l'actuel boulevard Yves-Guillaume. Il fait notamment le tour de la prairie. En raison de nouveaux impératifs de sécurité, le Grand Prix s'arrête définitivement en 1959. Aujourd'hui, c'est le Retro Festival qui fait revivre l'esprit de la course automobile à Caen.